Alors j'ai un petit problème avec les livres. Je l'ai tous les jours, c'est mon activité préférée et je survivrai sans doute sur une île déserte qu'avec des chips et des livres. Je lis plusieurs bouquins à la fois, je prends des notes au fil de mes lectures, mais ça demande de l'organisation. J'ai documenté sur un an toutes mes routines de lecture. Je te montre comment je pars à la pêche aux pépites, comment je répertorie mes notes et comment je nourris un système simple pour m'accompagner dans mon amour de la lecture. Pile de livres un peu mélangés. Pile de livres que j'ai lu sur lesquels je voudrais revenir prendre des notes. Pile de livres que j'aimerais lire, que j'ai peut-être un petit peu commencé à lire parfois, mais qu'il faut que je lise. C'est ma pile à lire. Pile de livres que je suis en train de lire, pas complète. Pile de livres sur un projet sur lequel je suis en train de travailler sur un atelier d'écriture. Beaucoup de piles, beaucoup trop de piles. La vie est faite de briques, de piles à lire. Pour survivre à ce chaos, je m'appuie sur un système simple. D'un côté, je tiens une liste de lecture à jour dans mon journal de bord. Elle se déroule sur une double page. Dès que je commence un livre, j'inscris juste son titre et l'autrice ou l'auteur qui l'a écrit. Et quand je finis, je fais une croix devant. Rien de bien fou. D'un autre côté, je tiens un carnet compagnon, un carnet de lecture dédié dans lequel je collecte toutes les pépites trouvées au fil des pages que je lis. Alors bien sûr, si tu commences un carnet lecture, tu peux mettre ta liste de livres en cours directement dedans. Ça, c'est une question de préférence. Pour l'instant, c'est donc mon système... Oui, ça fait mal. La fille qui s'asome avec ses carnet. Pour l'instant, c'est mon système 100% analogique. J'aime bien lire hors connexion sur des vrais bouquins en papier. Donc, j'aime bien aussi pouvoir transférer mes pensées, mes notes sur le papier directement. Mais je pense que je peux encore itérer dans mon système. Je veux le garder simple, pas super compliqué, sophistiqué, tout ça. Tu me connais en tout cas, je veux le faire évoluer à pas de bébé, à petits pas. Et donc, j'aimerais bien voir comment je peux y prendre. Quand j'ai commencé ce carnet de lecture, je ne savais pas trop où aller. C'est ce que je dis d'ailleurs en première page. J'ai un projet bibliographique que j'ai déjà commencé, mais il ne sait comment trop l'articuler. N'est-ce pas vent et fastidieux de le faire sur papier ? Quelle forme lui donner ? J'y suis allée définitivement avec le flow, mais il y a des choses que je peux améliorer grandement. Et c'est ce que j'aimerais faire avec le prochain carnet que je vais attaquer. Quand je passe d'un carnet à l'autre, j'aime bien rentrer dans une phase d'évaluation. Et c'est ce que je vais faire. C'est marrant parce que quand je le consulte de nouveau, je repars en fait en arrière. J'aime bien ça parce que ça me permet de voyager un peu dans le temps, de savoir à quel état d'esprit j'étais, les sujets qui m'intéressaient à ce moment-là. Et c'est marrant parce que ça évolue au fur et à mesure du carnet. Ce qui a évolué aussi, c'est que au début, j'étais super appliquée. Je me souviens que je prenais énormément de temps pour recopier des citations de bouquins. Je suis devenue un petit peu plus fouillie. J'ai essayé aussi d'aller à l'essentiel. Il y a nécessairement cette phase où tu cherches le bon processus, celui qui colle pour toi, je crois. J'essaie le plus possible de ne pas laisser de pages sur lesquelles je me dis « Oh, je reviendrai plus tard parce qu'en général, tu fais ça et tu ne reviens jamais plus tard sur ta page. » La décoration, ça ne m'intéresse pas. J'en ai tenté quelques-unes, mais ouais. En fait, ce que j'aime plus, c'est gribouiller, peut-être mettre des couleurs qui soient des moyens d'accrocher ma mémoire, des petits trucs mémotechniques, tu vois. Parce que plus tes notes vont être spécifiques, visuelles, contextualisées par rapport à ton sujet de lecture et mieux tu vas te souvenir des choses en les voyant. J'adorerais passer une journée complète par semaine à plonger façon pixou dans le trésor des livres. Aujourd'hui, c'est surtout le plus important que je capture dans mon carnet. C'est comme une machine de triage industriel. D'abord, tu vas enlever les gros bouts et puis après, tu vas garder que les petits. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans ce carnet de lecture, c'est de garder les pépites. Pas toute l'information qui m'étoufferait ensuite que j'ai relisé, mais vraiment les petites pépites, les trucs très fins qui m'intéressent moi, que je ne vais pas forcément utiliser tout de suite, mais qui en tout cas nous nourrissent. Et en général, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des sujets qui m'intéressent vraiment et j'aimerais bien en tenir à ces sujets à l'avenir. Ces sujets, je leur ai attiré des couleurs qui ont une signification personnelle. Bleu pour la création, créativité, rose pour la philo, violet pour l'écriture. À la lecture d'un livre de fiction, je vais souvent utiliser des post-it pour distinguer les pépites que je trouve en fonction de leur thématique. Le système de couleurs m'aide beaucoup parce que ça me permet de vraiment pouvoir voyager et créer des liens dans mon carnet de manière assez simple. Et la couleur, ça me permet d'être rapide quand je cherche un truc. Pour les lectures plus approfondies, j'aime bien utiliser une fiche que je mets au dos du livre souvent un bout de papier récupéré que je colle avec un washi tape facile à décoller. J'essaie de classer mes notes en fonction de quatre grandes catégories, le monde, le sens de la vie, les relations et la créativité. Et tout en bas, je note des références. Références de livres, de films, de choses que je pourrais voir ailleurs. Je n'ai plus qu'à noter le sujet, la page et la position du passage avec un point à côté du numéro de la page. Et au fur et à mesure, j'ai de plus en plus collé directement les notes de mes lectures directement dedans. Du coup, on a des petites notes comme ça qui s'accumulent dedans que j'ai collées directement parce que je n'avais pas le temps de remettre tout au propre. À vivre cerné par des piles de livres en attendant d'être digérée, je me dis que mon approche, elle peut encore et toujours évoluer. Donc j'ai voulu te documenter cette vaste entreprise, de suivre mes lectures, de prendre des notes. Bref, je t'embarque avec moi dans mes routines de lecture. Je pense pas que je vais résoudre tous mes problèmes avec mon nouveau carnet, mais en tout cas, je vais essayer d'itérer et de voir si je peux pas faire un truc qui soit un petit peu plus efficace, slash propre, slash constructif. On va voir. Un livre que j'ai lu il y a un petit moment déjà. J'avais mis tout plein de post-it. Je n'avais pris aucune note. Il faudrait revenir dans mes post-it et voir ce que je peux prendre en notes. Je relis des passages en me demandant vraiment est-ce que c'est important ou pas de le laisser dans mon carnet de lecture. Parfois, il y a des choses où je me dis ah ah c'est intéressant et quand je relis, je dis ouais ça mérite pas le coup de prendre la peine d'écrire ça dans mon carnet. C'est anecdotique donc je le supprime. Je peux faire une petite note en voyant vers la page. Et si ultérieurement vraiment j'ai besoin de retourner vers cette idée, j'irai. Mais c'est tout. 43 notes, ce qui est quand même pas mal. D'habitude je n'ai pas autant de post-it dans un livre. C'est assez exceptionnel. J'avais beaucoup d'inspiration qui me venait de ce livre parce qu'il parle d'écriture et de calligraphie. C'est des sujets qui m'intéressent et de cuisine japonaise aussi. J'ai pris le temps de poser tout ça. Ça m'a pris deux heures. Il y avait 43 post-it. Ça me fait une référence pour la suite. Honnêtement, c'est long, bien trop long. La méthode des post-it, j'en ai déduit que ce n'était pas ma préférée. Dimanche, je fais un petit point carnet de lecture. J'ai décidé de m'occuper une fois par semaine d'un livre que j'ai lu et qui m'a bien marqué et que je vais digérer. Je vais dire et gérer les notes. J'avais posé le livre sur ma commode à côté de mon lit. Je reviens dessus maintenant. Ça me fait un exercice aussi de remémoration de l'intrigue. J'ai pris du recul. Il y a des choses qui m'apparaissent différemment. Je ne fais pas ça pour tous les livres, mais là j'ai pris le temps de faire un résumé. Ça m'a amené à mettre les choses à plat. J'ai fait un point à vie que j'avais, moi, en tant que lectrice. J'ai moins aimé cette série que la série précédente. J'essaie de comprendre pourquoi, de m'arrêter, de décortiquer, d'analyser. Dans mon workflow, manifestement, je ne peux pas passer autant de temps sur tous les livres. Là, c'est vraiment parce que ce livre-ci m'intéresse. Je vais revenir sur les notes que j'ai faites au fur et à mesure de ma lecture. Là, j'ai une référence à noter. 208. Les contes de la pluie de printemps. Je vais écrire ça à la fin de mon carnet de lecture où je note les livres que potentiellement j'aimerais lire à l'avenir. La méthode de l'affiche, j'y adhère bien. Je préclasse tout au fur et à mesure de mes lectures. J'ai une sorte de sommaire sur lequel je peux facilement revenir. La tâche que je fais le plus régulièrement possible et la plus agréable et facile à faire pour moi, c'est de mettre à jour ma liste de livres en cours. Chaque livre que je lis ne se retrouvera pas dans mon carnet de lecture. Mon carnet de lecture, c'est pas un endroit où je prends des notes de manière exhaustive. Alors c'est important pour moi que je garde cette historique de mes lectures. Au fil de mes routines, je me suis rendu compte que ce qui m'importait le plus, c'était de passer un moment de détente en compagnie des livres qui me suivent un temps dans ma vie, pas de m'imposer un nouvel exercice fastidieux sur lequel je vais finalement procrastiner. J'aime bien ce moment parce que c'est un moment cosy, j'ai le nez dans les livres et ça c'est chouette. J'essaie de pas placer la barre trop, tu vois. C'est pour ça que je préfère parfois prendre des raccourcis. Donc là, je vais juste faire une page rapido. J'ai noté vraiment les pages les plus importantes, je les entoure, je les souligne, parfois je les souligne encore plus quand c'est vraiment 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 intéressant et comme ici par exemple et que ça m'a vraiment marqué. Et je vais prendre des photos, je mets une icône photo sur ma page et comme ça je sais que je vais pouvoir revenir dessus plus tard, éventuellement prendre des notes et savoir que tout est référencé. Je sais si j'ai besoin de revenir dedans, je sais par exemple là pour ce livre, je l'avais déjà cité dans la lettre créative et j'avais envie d'en reparler, de refaire un focus dessus parce que vraiment je l'ai beaucoup beaucoup aimé et que du coup je me dis que je vais lire un livre que j'avais toujours eu envie de lire justement de cette autrice. Donc c'est chouette. C'est pas ma méthode idéale mais quand j'ai pas le temps et qu'il faut que je rende un livre, par exemple à la bibliothèque, je sais que je peux revenir sur mes images, j'ai les références et s'il manque des choses, je peux retrouver le livre après. J'ai noté énormément de références, ça je les mets en part en général de mes petites fiches, de choses que ça ne me donne envie de lire et je pourrai revenir dessus après, éventuellement le reporter à la fin de mon carnet de lecture dans ma liste de choses à lire que j'ai commencé ici. Je suis en train de lire Flo en ce moment et je teste la méthode de tout écrire, donc garder de lecture, de prendre des notes au fur et à mesure. J'ai fait ça récemment pour un livre et ça a bien marché. J'ai l'impression que ça m'aide à ancrer, à imprimer les idées plus profondément en moi, plutôt que quand je mets des post-its. C'est la version la plus fainéante, parfois la plus facile, mais je peine à revenir ensuite sur mes post-its et à redigérer tout ce que j'ai collecté du livre. Donc là, c'est pas mal comme méthode. Pour l'instant, ça me plaît bien. Ceci dit, ça me demandera certainement de revenir ensuite sur mes notes pour regarder les choses superflues et retenir l'essentiel. Je commence à expérimenter avec la création de fiches de lecture sur mon ordinateur dans Obsidian, qui est un logiciel de gestion des connaissances, vraiment pas mal. Mais je l'avoue, j'ai encore du mal à me rompre à cet exercice. J'ai l'impression de faire un devoir studieux, fastidieux, donc je me laisse encore du temps pour expérimenter autour de cette solution. Pour l'heure, je préfère nettement continuer de m'appuyer sur mon carnet de lecture papier. Je continue de l'enrichir de manière pas parfaite. Il me permet de fixer des souvenirs d'une manière plus bancale, certes, mais plus sensorielle, plus personnelle. Et ce que m'a appris cette expérience sur cette année de documentation de mes routines de lecture, c'est qu'il n'y a pas une unique bonne méthode, mais plutôt une méthode qui s'adapte à tes contraintes et possibilités du moment. Garder en flexibilité, avoir une espèce de souplesse mentale, une agilité qui te permet d'évoluer sans avoir un truc trop carré, je pense que c'est ça, c'est ça à mon avis la clé. Parce que ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que le plus important, ce que tu as vraiment envie de faire, c'est lire. Continue à lire, t'exposer à d'autres bouquins, d'autres lectures, d'autres voix, d'autres brèches dans la réalité du monde. Et qu'il faut pas partir dans le travers de se perdre à faire plein de petites notes comme ça, qui te feraient rester coincé derrière ton ordinateur ou derrière ton carnet. Si tu me regardes jusque là, je pense que tu as passé haut la main le test du bookworm. Officiellement, tu es un geek de la lecture, c'est pas possible d'être resté là autrement. Je te laisse en compagnie d'une playlist de vidéos que j'ai faites sur la lecture. J'espère que tu vas bien, n'hésite pas. Si tu as, toi, des retours de ton côté, je prends toujours. Laisse-les en commentaire et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.